Musique ... ... ...davantage pour des adultes, de jeunes adultes, mais je n'aime pas le terme auteur. Je me définirais plutôt comme raconteuse d'histoire. Je n'ai pas la prétention d'être un auteur... Je ne sais pas, le terme auteur me gêne, donc raconteuse d'histoire me va très bien. Mais oui, je pense que les thèmes abordés, je m'attache à dire certaines choses, à dénoncer certaines choses en utilisant le passé, mais c'est plus pour les adultes. Et pour trouver un thème, je ne sais pas, historique, fantastique, je ne sais pas, médiéval, fantastique, je ne sais pas. C'est les lecteurs jugeront par eux-mêmes. Alors, je pense que l'appellation auteur bordélique peut être assez justifiée dans mon cas, pleinement assumée. Je crois que si j'avais eu un agent littéraire, j'aurais pu être la cause d'une possible dépression, tant il aurait eu du mal à proposer mes ouvrages, à les faire rentrer dans des cases. Le principe étant que j'aime tout mélanger, et que je pense que la cohérence au niveau d'un ouvrage, elle n'est pas tant du point de vue vêtement mercantile, de coller ou pas aux codes de tel genre. Waouh, merci Larsen. Mais plutôt en fait, d'aller au bout de son idée. Je suis un jusqu'au boutiste patenté, j'essaie de me vacciner, c'est impossible, je ne peux pas me souvenir, je suis incurable sur ce point. Autrement dit, quand j'ai ridé, je me fiche des codes. J'irai jusqu'au bout, et même au-delà. Ce qui donne des éléments aussi bizarres que des joutes de cavalerie à moto sur le périph, ou encore des gens qui rèvent leur compte à la masse d'armes en pleine rue. Ce sont mes univers, et à vrai dire, j'y suis particulièrement attaché. Si on veut les catégoriser, tant bien que mal, on pourrait appeler ça de la fantaisie urbaine écrite sous acide, et c'est encore une appellation, ma foi, qui relève de l'aimable lithote. J'ai eu du mal à définir un genre ou un thème. J'écris pour à peu près tous les âges. J'écris des textes qui parleraient à des enfants en maternelle jusqu'à des textes qui sont clairement réservés aux adultes. Et je me sens à l'aise dans à peu près tous les genres, sans forcément faire autant de mélange qu'en saine, en respectant peut-être plus certains codes qui sont hérités depuis des dizaines d'allées qui nous précèdent. Que ce soit fantaisie, que ce soit SF, Space Off, je m'arrête pas de voir un grand choix. Peut-être juste l'horreur et le gore, ça nous vient beaucoup moins facilement, on n'en a pas du tout, mais sinon pas de restrictions. En fait, pour avoir beaucoup lu de textes d'Anthony, j'aimerais quand même rajouter quelque chose sur le prétexte, les textes que j'ai pu lire de toi, j'ai trouvé qu'ils touchaient une part d'humanité à chaque fois. Alors après, j'ai pas encore lu de ton recueil, mais j'en ai lu quelques-uns, notamment dans Transition, et je crois qu'il y a un petit moment où on s'émeut en tant qu'être humain, en fait, dans tes textes. Après, au niveau des miens, j'écris surtout pour les adultes, même s'ils sont lisibles à partir de 16 ans à peu près. J'ai des personnes de 70, 80 ans qui les ont lues également et qui l'ont appréciées, donc c'est très vaste. Au niveau des genres, donc il y a ce fameux contemporain occulte dont je vous ai déjà touché un mot, j'ai aussi fait deux petites nouvelles, par exemple, une planète opéra en numérique aux éditions royelles qui s'appelle « Les vagues de Clamakis », une planète que j'ai inventée. J'ai touché, voilà, au Space Opéra, dans une anthologie. J'ai été très gore, très très bien sang, bien trash. Ça défoule beaucoup dans une anthologie que vous pouvez trouver sur le stand de Malpertuis qui s'appelle HPL 2007 où j'écrivais sous un autre nom mais c'est toujours Vanessa. Et je vais justement me remettre au vore pour une anthologie de trois nouvelles qui sortira en 2015 aux éditions du Chanois. Donc, en fait, je fais ce qui me plaît, ce qui m'inspire et ce qui sert en fait l'histoire et les émotions et les thèmes que j'ai envie de lier ensemble. À un moment donné, tous ces éléments se mettent ensemble et pour lui donner le bon cocon, même si souvent quand je m'inspire de faire l'élève et l'historique et d'une ville et de l'ambiance d'une ville, c'est surtout ça qui me porte, ça va être du contemporain au culte. Mais si jamais c'est pas le bon cocon, c'est pas le bon petit nid douillet pour le petit toisillon à mettre, je fais un autre petit nid douillet. Sous-titrage ST' 501